Radio-J De nos hommes et de nos femmes politiques le tout sont la moindre langue de bois c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio-J Alors cette semaine on va revenir bien sûr sur le début de campagne de la France insoumise avec comme argument de campagne numéro 1 la guerre à Gaza et la défense des Palestiniens Et puis on évoquera le dossier sensible, très sensible de la fin de vie, sujet relancé par Emmanuel Macron mais la majorité on va le voir est divisée Et enfin on va se pencher sur les groupes de niveau au collège, c'était le grand projet de Gabriel Attal quand il était à l'éducation Il semble que depuis qu'il est Premier ministre ce projet n'est plus prioritaire, a-t-il perdu ce match ? Coulisse, analyse, décryptage tout de suite avec nos invités Alors pour en parler autour de la table l'élite des éditorialistes, la crème de la crème Mais aujourd'hui c'est la Dream Team comme d'habitude mais j'ai envie de dire encore plus que d'habitude Et tout d'abord l'inévitable François-Xavier Bourmeau, grand reporter à l'Opinio, bonsoir François-Xavier L'indispensable Arlette Chabot, éditorialiste politique, bonsoir Arlette Bonsoir Et last but not least, l'incontournable Émilie Zapalski, éditorialiste communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil, bonsoir Émilie Bonsoir David Alors je vous rappelle la règle du jeu même si vous la connaissez bien sûr Pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâchez tout nous raconter Bien entendu tout ceci reste entremis Alors c'est très vite devenu l'argument de vente électorale numéro 1 pour la France insoumise La défense de la cause palestinienne, on a pu le constater samedi dernier à Villepinte Où la France insoumise tenait son premier meeting pour les élections européennes On écoute le chef de LFI sur ce thème Jean-Luc Mélenchon Il faut ouvrir le chemin de la paix, écoutez-moi Il est possible qu'il y en ait parmi vous qui se disent que ce chemin, oui, oui, bon, ok, on a compris, c'est la paix Mais ça n'existe pas, monsieur Mélenchon, la preuve c'est qu'il y a une guerre Et bien quand il y a une guerre, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la faire arrêter Et la question à se poser c'est de savoir si c'est possible Et bien tous les éléments sont là Par exemple à Gaza, il n'est pas vrai qu'on ne puisse pas arrêter la guerre et le massacre Il suffirait que les Etats-Unis d'Amérique cessent d'approvisionner en armes le gouvernement de monsieur Netanyahou Il suffirait que la France cesse de le faire Il suffirait que l'Union Européenne, avec les députés que vous êtes en train d'élire Soit là pour dire, stop, assez, nous rompons le contrat de coalition et de coopération avec Israël Nous demandons le jugement des criminels de guerre, de tous les criminels de guerre Car nous ne les distinguons pas Pourquoi une telle insistance sur le conflit en cours à Gaza Et une telle coloration pro-palestinienne de la part de Jean-Luc Mélenchon ? C'est la suite des déclarations qui ont été encommentées à juste titre Et condamnées à juste titre après le 7 octobre Donc il continue Mélenchon c'est le candidat de la paix contre le président Vatenguer en Ukraine Et puis le président de la paix évidemment qui va faire la paix En soutenant effectivement Gaza avec une candidate à la 7ème position Juste celle qui, en balance, elle n'est pas certaine d'être élue Rima Hassan, vous faites référence à cette juriste française d'origine palestinienne Spécialiste des camps de réfugiés Et spécialiste aussi des déclarations qui sont subtiles Je vais dire comme ça quand elles s'expliquent C'est joliment dit Extrêmement subtiles Je ne suis pas anti-sioniste Mais, c'est les mais qui arrivent et qui se succèdent Donc je ne vais pas tout reprendre parce qu'elle s'est expliquée très longuement Mais il y a suffisamment d'ambiguïté pour qu'elle puisse dire Je suis pour un État Mais ça c'est un idéal partagé Un seul État mais c'est l'idéal Donc je pour l'instant suis d'accord avec les Insoumis Il faut deux États Donc un État effectivement pour Israël Je ne suis pas pour la suppression d'Israël Mais je ne suis pas anti-sioniste encore une fois Mais je dénonce le colonialisme etc Enfin, tout va avec Voilà, donc il y a un électorat C'est toujours la même chose C'est le choix de Jean-Luc Mélenchon Celui des banlieues Il a beaucoup insisté, vous savez, pendant son discours aussi Sur effectivement la mobilisation La campagne contre l'abstention Si élégante aussi d'ailleurs De la France Insoumise Pour les amener effectivement à voter Il faut parler de Gaza C'est un sujet intéressant Parce qu'on a vu hier le Président de la République Interpeller à plusieurs reprises aussi sur Gaza Lors de son déplacement à Marseille À Marseille Donc à Marseille On a bien compris que c'était quand même un sujet Qui est sorti tout seul Avec une interpellation du Président Donc effectivement pour Jean-Luc Mélenchon Il y a du grain électoral à moudre Vous êtes d'accord ? Jean-Luc Mélenchon cherche à mobiliser l'électorat Les abstentionnistes de banlieue Je rappelle que le socle du parti aux européennes Actuellement c'est 6% Oui, c'est souvent un peu compliqué d'expliquer la politique Là pour une fois c'est clair comme de l'eau de roche Parce que Jean-Luc Mélenchon s'adresse à l'électorat musulman Il n'y a vraiment aucune ambiguïté dans son discours Pour lui, cet électorat musulman pro-palestinien C'est les nouveaux damnés de la terre en fait Et donc on est dans une stratégie d'extrême gauche classique Qui consiste à s'adresser à son électorat Donc vraiment il n'y a aucune surprise, aucune nouveauté, aucune ambiguïté dans ce discours Et d'ailleurs c'est un discours, une stratégie qui est identifiée clairement Chez Jean-Luc Mélenchon par ses adversaires Je rappelle qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022 Emmanuel Macron pour essayer de capter une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon Va à Saint-Denis, là une forte population musulmane Vous avez raison Pour faire un meeting et essayer de contenir la progression de Marine Le Pen Donc vraiment là il n'y a aucune surprise, aucune ambiguïté On est dans la stratégie électorale simple voire simpliste Sauf que c'est un électorat qui d'ordinaire s'abstient beaucoup Et encore plus aux européennes, est-ce que ça peut marcher quand même Émilie Zapalski ? Écoutez, alors que ce soit au niveau de l'électorat ou que ce soit au niveau des thèmes Moi ce que j'observe c'est un rétrécissement complet en fait de ce parti Et de Jean-Luc Mélenchon Vous avez parlé de la présidentielle 2022 Et c'est vrai qu'il y avait cet objectif-là, ce captage d'électorat, ça c'est vrai Mais il y avait plein d'autres choses, il y avait l'écologie, il y avait plein d'autres thématiques Et là tout d'un coup on assiste quoi ? Une espèce de focalisation Une focalisation mais qui est très triste, qui est très pauvre, qui est très en urgence, en survie On sent que c'est le bout du bout Mélenchon a cassé son jouet la NUPES Bon qui servait surtout pour les législatives mais qui aurait pu et qui s'est développé Il a cassé sa stature de présidentiable parce qu'il a été tellement excessif sur plein de sujets Et là il est en train de casser cette espèce de palette qu'il avait, qui était porteuse Puisque même Emmanuel Macron avait repris des thèmes qu'il avait développés Notamment l'écologie à Marseille dans l'entre-deux-tours C'est un rétrécissement, c'est triste à voir, c'est vraiment quelque chose Et on voit en miroir, on en parlera après aussi des élections européennes Mais Glucksmann qui progresse parce que lui paraît raisonnable, parce que lui paraît cohérent Parce que lui paraît, bah oui, un candidat qui peut être aux manettes Même si c'est vrai que dans l'air, je trouve qu'il y a eu, sur Gaza, il y a eu un changement Et tant mieux, il y a eu un changement, on sent que dans l'air, que ça soit chez Biden, chez Emmanuel Macron On voit l'aide humanitaire qui n'arrive pas, on voit cette situation catastrophique et il y a eu un changement Mais enfin, là l'entendre dire il suffirait, de quoi il a l'air ? On sait que la France ne pèse pas grand-chose dans les négociations Bien sûr, elle est totalement absente de la négociation sur la libération des otages Et ça monte en puissance, que ce qui se passe à Gaza, ça ne peut pas être supportable Mais alors, baser toute sa campagne là-dessus, franchement, moi je trouve que c'est pitoyable Pour moi, c'est le bout du bout, c'est la fin Et puis, c'est faire volontairement l'impasse sur un des aspects qui conduirait à arrêter la guerre à Gaza Libérer les otages, ça, Jean-Luc Mélenchon n'en parle pas Est-ce que les filles qui avaient refusé dès le 7 octobre de condamner l'attaque du Hamas De qualifier le mouvement de terroriste, et dont certains députés, pas tous Mais certains, notamment proches de Mélenchon, se sont illustrés par des propos antisionistes Pour ne pas dire franchement antisémites Ne se coupent pas, vous parliez du rétrécissement à Émilie Ne se coupent pas d'une partie des voix de gauche, en l'occurrence de la gauche modérée Arlette Chabot, est-ce que, comme le disait encore une fois Émilie Ça pourrait profiter à Raphaël Glucksmann, tête de l'ISPS Qui, lui, est en tête des sondages à gauche Et qui réfute le terme de génocide à Gaza Et le terme de régime d'apartheid Utilisé par certains pour qualifier le gouvernement israélien Ce qui est très étonnant, c'est que Mélenchon dit On va se retrouver après, pour au Parlement européen Former un grand groupe ensemble Dans une ambiance cordiale Dans une ambiance cordiale Alors, quand on a entendu, il y a quelque chose Là, c'est franchement une absence de lucidité, si je puis dire Ou une blague totale Effectivement, les positions sont tellement éloignées Et encore, en plus, sur l'Europe On le savait de toute façon Ils l'avaient reconnu eux-mêmes En créant la NUPES Qu'ils étaient en désaccord profond sur l'Europe Et alors là, en plus, sur tous ces sujets Effectivement, et sur l'Ukraine Et sur Israël C'est des vraies ruptures Donc, ça n'a aucun sens Et je suis d'accord avec Émilie sur le rétrécissement Il y a même un moment où Mélenchon Qui ne vise l'objectif Suprême C'est la présidentielle, c'est l'objectif C'est 2027 qui dit Ouais, bon, avant, on voulait changer l'Europe Mais ouais, mais tout ça, ça ne sert à rien On voit bien que ça ne marche pas Alors, il faut se concentrer sur la présidentielle Mais alors, si pour des élections européennes Il renonce lui-même, de fait, en disant On s'en fout de l'Europe J'ai trouvé ça absolument sidérant On voyait un peu Manon Aubry Qui se demandait vraiment comment elle pouvait faire campagne derrière Je trouvais que c'était sidérant Donc, la paix D'ailleurs, Manon Aubry n'était pas très à l'ombre Pour mettre Mme Rima Hassan sur la liste C'est la position éligible Absolument, c'est pour ça qu'elle est à la position Ça dépendra du résultat Évidemment, elle n'est pas assurée d'être élue Donc, on agite effectivement une personnalité Si j'ose dire On la met effectivement au premier rang Mais sans lui donner vraiment une chance d'être élue Alors, un petit mot justement sur Rima Hassan Vous l'évoquiez tout à l'heure, Arlette Chabot Elle a très vite été accusée Celle qui a été placée en septième place sur la liste LFI De faire l'apologie du terrorisme Elle est la représentante des idées que véhicule le Hamas A cinglé le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard C'est une référence à une interview qu'avait donnée Rima Hassan Au média Le Crayon en novembre A la question Le Hamas mène-t-il une action légitime ? Elle répond vrai Même si elle explique aujourd'hui que l'entretien est tronqué Et puis, effectivement, sa formule Vous le disiez, Arlette En faveur d'un État binational Avec égalité des droits du Jourdain à la mer Je rappelle que du Jourdain à la mer, c'est quand même problématique A aussi suscité de vives réactions Parce que les Insoumis, eux, ils défendent quand même la solution à deux États Ça fait un peu mauvais genre, Émilie, non ? Oui, ça fait mauvais genre Et puis, ça ne faisait pas l'unanimité, comme vous l'avez dit Au sein de LFI et notamment Manon Aubry Qui, elle, est une candidate vaillante Là, pour le coup, tête de liste Elle fait ce qu'elle peut Au premier débat, elle s'est défendue C'est très compliqué d'avancer dans ce contexte-là Moi, j'ai l'impression que ça dessine quelque chose Qui me rappelle la présidentielle 2022, encore une fois Avec ce Zemmour Qui a servi de paratonnerre à Marine Le Pen Pour paraître plus modéré Plus raisonnable C'est un peu ce qui est en train de se passer Ou de se tramer entre Jean-Luc Mélenchon LFI Et puis, encore une fois, Raphaël Glucksmann Qui ressort un petit peu grandi Moi, je l'ai entendu intervenir sur la guerre Plusieurs fois au cours du premier débat Sur les Européennes la semaine dernière D'une manière très volontaire, très engagée Mais un peu froide, justement Pas dans cette colère ou ce côté un peu furieux Qui ferait n'importe quoi Et je trouve que ça l'a grandi Il y a des espèces de vastes communicants Qui sont en train de se créer Et je pense que, comme vous l'avez dit Pour Manon Aubry Ça va être très, très, très compliqué Cette campagne, elle va être très compliquée On le voit déjà avec les sondages Je ne suis pas sûre qu'il décolle Du chiffre duquel ils sont actuellement Alors, justement, les sondages Et Raphaël Glucksmann Dans le dernier grand sondage Ipsos Pour Le Monde Il était à 11,5% C'est vrai qu'il est devant Toutes les autres listes de gauche Mais pour l'instant Alors, on est encore à trois mois Il faut rester prudent Mais ce n'est pas non plus Le décollage faramineux Et incontestable Il n'a pas encore fait un break monumental Avec les concurrents, François-Xavier Non, non, mais ça inquiète Cette petite poussée Chez Raphaël Glucksmann Ça inquiète, en tout cas Du côté de la majorité Parce qu'il pioche un petit peu, sans doute Dans l'électorat déserté Par Jean-Luc Mélenchon La gauche modérée Ou la gauche un peu moins radicale Que Mélenchon Enseignants, personnels de santé Qui ont été un peu perturbés Par les positions sur Gaza Et donc, du côté de la majorité On regarde vraiment ça de très très près Et justement, la tactique C'est de le renvoyer à Mélenchon Parce que la NUPES, ça existe toujours Techniquement, la NUPES C'est un groupe à l'Assemblée nationale Et ils sont toujours dans le même bateau Mais ils ne sont pas ensemble pour les élections européennes Non, non, pas ensemble Mais à l'Assemblée nationale Techniquement, ça existe toujours Donc tout le jeu, justement, pour la majorité C'est de renvoyer Raphaël Glucksmann Chez Jean-Luc Mélenchon En disant, mais alors Partagez les mêmes positions Et de soulever cette ambiguïté-là Et puis, il y a ce jeu-là Et puis, en même temps Reconnaître qu'il s'agit quand même D'un socialiste modéré Avec qui il serait possible de s'entendre Ça, c'est pour s'adresser à l'électorat Qui est tenté Pour ramener les macronistes de gauche Qui ont un peu fui Et qui se demandent un peu où ils habitent Ce qui est intéressant C'est qu'on le disait en début de débat Jean-Luc Mélenchon Il a choisi son combat C'est la guerre à Gaza Alors qu'Emmanuel Macron Lui, c'est très clairement L'Ukraine, la Russie Tout ça Pour taper le Rassemblement national A chacun sa guerre Comme argument électoral Arlette Chabot ? Oui, il fait les deux quand même Je veux dire C'est vraiment C'est l'homme de la paix Jean-Luc Mélenchon C'est la paix, la paix La paix de son meeting C'est ça Alors il insiste Beaucoup plus effectivement Sur Gaza Mais en même temps C'est pareil Le va-t'en-guerre C'est écho À ce qu'on dit aussi Dans une droite extrême Visant Emmanuel Macron L'homme qui va faire la guerre Et qui va envoyer nos jeunes soldats Sur le front Alors qu'en réalité Il n'en a pas du tout question Puisqu'on n'a pas d'appeler Comme on a mis un petit peu de temps À comprendre ce que voulait Le président de la République Il pouvait Comme souvent Il pouvait de l'ambiguïté Aussi sur ce sujet Non je trouve C'est le grand C'est l'homme sage Alors c'est toujours C'est toujours la même histoire C'est la tradition On a répété 50 fois Mélenchon anti-américain L'Amérique du Sud La révolution C'est toujours C'est son histoire qui continue Les non-alignés C'est la position qu'il a défendue Pendant la campagne présidentielle Non-alignés bien entendu Donc nous sommes pour la paix Parce que nous ne voulons pas Que les peuples souffrent De ceux qui les dirigent Avec une manière aussi Il a eu assez étrange De mettre sur le même plan Vladimir Poutine et Emmanuel Macron En parlant de la même façon Donc à égalité Les renvoyants dos à dos Poutine et Macron même combat C'était un peu son argument Voilà C'est-à-dire les présidents Qui pensent qu'ils défendent Comme ils le peuvent Voilà Leur État Et font la guerre Donc tout ça Et quand même Moi je crois que ça nous ramène A l'éternelle question Autour de Jean-Luc Mélenchon On a compris qu'il était prêt Pour 2027 Moi c'est surtout Ce que j'ai tiré L'enseignement que j'ai tiré De premier meeting De campagne européenne Il est déjà en train de trépigner Émilie ? Oui sur l'Ukraine C'est vrai que ce dossier Est en train de prendre Le pas en fait Dans les élections européennes C'est le dossier numéro un De la campagne Oui c'est Emmanuel Macron Aussi qui l'a replacé Alors pour des raisons évidentes De risque De victoire De la Russie Mais aussi pour des raisons Quand même De prendre le sujet Accord Et on l'a vu intervenir Juste après le débat Des européennes Au 20h Donc il y a quand même Cette idée un petit peu Là De faire face Au rassemblement national Mais du coup Ça crée quelque chose Sur les élections européennes Qui sont souvent propices Aux écologistes Ça on n'en parle plus du tout Des écologistes A ces élections européennes Ils ont complètement disparu Mais oui mais parce qu'on a On est passé d'une tendance Qui était plutôt favorable Aux écologistes Pour les européennes 13% la dernière fois Si ma mémoire est bonne Oui et même en 2009 Ils avaient fait un très bon score Un peu moins en 2014 Ils avaient été juste derrière le PS En 2009 C'était les 3ème C'était pas Glucksmann C'était les 3ème Et là tout d'un coup Brant le bas de combat On commence à critiquer l'Europe Avec la crise agricole Et même auparavant Parce qu'il y a des questions De souveraineté Il y a des questions Voilà De faire autre chose Avant l'écologie On pense à notre pays Donc ils ont plus la place Et quelque part Du coup Glucksmann Peut se positionner Un petit peu plus Pour ces gens modérés Qui savent plus très bien Où aller Et puis Emmanuel Macron Cherche à reprendre la main Vis-à-vis du Rassemblement national En utilisant en quelque sorte Pas totalement Mais un peu quand même La guerre en Ukraine Un peu beaucoup Vous êtes sympathique Un peu beaucoup Après je trouve ça terrible De vouloir avoir ces idées cyniques Mais c'est vrai Qu'on sait que Les habits de chef de guerre Ça lui va très bien En 2022 ça lui a permis De survoler un petit peu Cette campagne On sait très bien Que les français et les françaises Quand on est inquiet On est derrière le président Forcément Il y a cet effet là Il y a cet élan Sauf que pour l'instant Pardon Ça ne marche pas Ça ne le sert pas Dans les sondages Parce qu'il y a eu La réaction des français Qui était évidemment Très inquiet À l'idée Qu'on puisse mobiliser Alors qu'il n'y a pas Il n'y a que des militaires Une armée professionnelle Donc il n'y a pas Des faits drapeaux Au contraire Et même Ça peut être risqué Dans l'autre sens Avec un rassemblement national Qui se veut plus pépère Plus raisonnable Plus attention On ne va pas envoyer nos enfants Et qui ne dit pas grand chose Et qui en grand je les vois Alors justement Sur les sondages On le disait Dans l'Ipsos Que je prends un peu Comme référence De la semaine dernière 31% pour Bardella 19% pour la liste macroniste 11,5% pour Glucksmann Vous parliez François-Xavier tout à l'heure Du possible Allez Pas du croisement des courbes Mais du rapprochement des courbes Macron-Glucksmann Enfin liste macroniste-Glucksmann Est-ce que c'est possible Et est-ce que Est-ce que Bardella va rester à 31% Je vous demande de faire Un peu de prospective là Mais le break Est quand même assez énorme Il est redoutable Le croisement des courbes On n'en est pas là Parce que Emmanuel Macron A quand même un socle électoral Assez solide Qui s'est effrité Dans les sondages Mais on voit Selon les élections Qui tournent en gros Autour de 20% Incompressibles Donc le croisement des courbes Il faudra vraiment Un événement majeur Mais effectivement Emmanuel Macron Lui il est rentré Dans la campagne Sur le thème de l'Ukraine Parce que ça lui sert A cliver Tout de suite D'entrée de jeu De mettre d'un côté Vraiment On est encore Dans une stratégie simpliste Avec Poutine Ou contre Poutine Voilà Comme dit Marine Le Pen Soit vous êtes avec Poutine Soit vous êtes avec Macron Donc c'est assez simple Mais c'est compréhensible Par tout le monde Donc ça ce fil rouge Il va le tirer Tout au long de la campagne Et encore là Aujourd'hui et demain Au Conseil européen Où il veut proposer Un plan d'endettement De l'Europe Pour financer La dalle Ukraine Un peu sur le modèle De ce que l'Europe avait fait Pour lutter contre le Covid Donc c'est plus le Covid C'est les Russes Mais on est sur la même idée De créer Et donc d'essayer De provoquer Une mobilisation européenne Tout ça pour Sur cette question ukrainienne Continuer à Enfin rester fidèle A son ADN Pro-européen Mais dans la majorité On veut quand même Parler d'autres sujets Et Emmanuel Macron Là il est prêt A jouer tous les ballons On voit hier A Marseille Sur la sécurité Avec une démonstration De force Pour débarquer A la Castellane En expliquant Bon ce problème De la drogue Qu'on n'a pas réussi A régler depuis 10-15 ans Bah ça y est C'est fait Bon Opération Plasnet XXL Labellisé En termes de com C'est intéressant d'ailleurs En termes de com C'est intéressant Il me semble Qu'ils ont saisi Enfin il y a 9 kilos De résine de cannabis Qui a été saisie Ce qui représente Près de 0,0028% De ce qui entre En France tous les jours Donc on est quand même Assez loin des C'est pas très XXL Voilà c'est pas Mais en tout cas L'opération de com Était XXL Parce qu'elle illustre En plus autre chose Qui est présent Dans l'imaginaire français Qu'il y a des territoires Perdus de la république Et la Castellane Était sans doute Le premier d'entre eux Et là le président La république Fait quasiment un bain de foule Dans cette cité Qui était réputée Fermée aux forces de police Il y aura d'autres thèmes Emmanuel Macron Va encore se déployer Dans la majorité Dans les équipes de campagne Ils attendent que ça d'ailleurs De ne pas parler que de l'Ukraine Il y a un vrai débat Les tchabots Au sein de la majorité Sur faut-il Se focaliser sur le RN Et l'Ukraine Ou alors essayer De faire un peu D'autres sujets D'Europe De société D'économie Je pense que Je pense que Xavier C'est mieux que moi Mais je veux dire C'est très dangereux Donc il rame Il rame Il rame Et à contre-courant En ce moment Parce qu'évidemment Tout ce qui est vert Énerve tout le monde Donc je trouve Que la stratégie D'Emmanuel Macron Est-ce qu'il fait peur Et on se rassemble Derrière lui Ou est-ce qu'il fait trop peur Et on dit Non non Alors là il va trop loin C'est pas possible La France Face à la Russie C'est quand même Extrêmement dangereux Et puis valoriser le RN Encore une fois Je ne suis pas sûre Que ce soit La très bonne stratégie L'ériger en cible C'est aussi le mettre Sur un pied d'estal Très rapidement Le mot de la fin Émilie Ah oui moi je pense Que c'est contre-productif C'est ce qui s'était passé Déjà en 2019 C'était la course au RN Mais là c'était Un peu plus neuf Emmanuel Macron Moi là j'ai l'impression Que c'est une stratégie Qui est vraiment Très risquée Et puis il y a l'usure du pouvoir Et 7 ans au pouvoir Merci à tous les trois Pour ces explications Fortes et instructives On se quitte quelques instants On se retrouve très vite Pour évoquer la question Très sensible de la fin Ça reste entre nous Radio-J Radio-J Bonjour Le 6-9 Il est 9 et radian Retrouvez-moi tous les matins Avec mes chroniqueurs Et mes invités De 6h à 9h Au menu Politique en Israël Politique en France Mais aussi culture Société Santé Judaïsme Histoire C'est tous les matins De 6h à 9h Sur Radio-J Ça, c'est uniquement Sur Radio-J 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 Vous écoutez Radio-J 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 Vous écoutez Radio-J à Paris Sur 94.8 En DAB+, Et sur notre appli Radio-J Radio-J Ça reste entre nous Ça reste entre nous Sur Radio-J François-Xavier Bournemois Arlette Chabot Abidizapalski Le président Pardon Et la fin de vie Il l'avait annoncé Mais une partie De la majorité N'est pas d'accord Débat annoncé Pour le 27 mai A l'Assemblée nationale Donc Je vais citer Un député renaissance Pas très connu Charles Rodwell Mais qui s'exprime Moins de 24 heures Après les annonces D'Emmanuel Macron Sur la fin de vie Par communiqué Je m'opposerais Je m'opposerais à l'évolution De notre législation Sur l'aide active A mourir Donc le fait Qu'un député Fasse un communiqué Pour s'opposer Frontalement au président Ça veut bien dire François-Xavier Que ça tangue Dans la majorité Sur ce sujet Oui mais Il me semble que là On n'est plus dans Les positionnements politiques Mais on est dans Des positionnements personnels De fond Voilà Et ce serait une erreur Sans doute De lire ce débat Au travers L'équilibre des forces A l'Assemblée nationale Parce que ça touchera Vraissablement Autre chose Tous les partis Sont traversés Par ce débat C'est ce que vous voulez dire Voilà C'est des questions Qui touchent à l'intime Et qui vont au-delà Des appartenances politiques C'est pour ça Que la majorité Espère un débat apaisé Déjà parce que le thème Prête pas forcément Aux empoignades Mais en plus On n'est vraiment plus du tout Là dans une Dans une opposition politique C'est à dire que Chaque député A une expérience personnelle Comme chaque français Sur cette question là Donc Les déclarations Des uns ou des autres Disant qu'ils soutiennent Ou pas la mesure Ne sont pas à lire A l'aune De positionnements tactiques En tout cas Pas à l'aune D'une divergence Majeure Avec la consigne de groupe D'ailleurs Il me semble que Chez Renaissance Ils vont laisser La liberté de vote Liberté de vote Je crois que ça va être Un peu le cas Dans beaucoup de groupes Puisque Marine Le Pen A annoncé également ce matin Qu'elle laisserait la consigne De vote libre Alors même tout en étant Tout en tentant De persuader ses députés De voter contre Arlette Chabot Ça tangue ou pas Au sein de la Macronie ? Je pense que ça va Effectivement Je suis tout à fait d'accord François-François-Xavier On est sur des convictions religieuses Philosophiques Il y a l'expérience personnelle De chacun des députés Qui en fonction De ce qu'ils ont vécu Autour d'eux Ou des gens qu'ils connaissent Ont des réactions Très différentes C'est pour ça que les lois précédentes Sur Clès-Léonetti Et autres Il y avait toujours Un tandem C'est-à-dire droite et gauche C'était à l'époque Où c'est vrai Il y avait une droite et une gauche Mais un socialiste Maintenant ça a été remplacé Par le même temps Maintenant disons qu'un député socialiste Et un député LR C'était bien pour mener des débats Et conduire des débats Donc moi j'espère surtout Qu'à l'Assemblée Ils vont discuter beaucoup Et longuement Pour savoir qui sera Il y aura une commission spéciale Qui sera le président de cette commission Qui sera le rapporteur du projet Il faut que ça soit quand même Assez apaisé Après Si c'est possible C'est-à-dire qu'il y a au moins De la dignité Pour le coup Il faut utiliser aussi ce mot Pour un débat parlementaire Mais c'est vrai que la question On se la pose depuis le début Avec le choix de Catherine Vautrin Qui était vraiment Hostile à cette évolution Et qui porte le projet Enfin tout ça est quand même Encore une fois Un petit peu compliqué Et puis ça va aussi interférer Avec les élections Un tout petit peu européennes Parce qu'il y a à droite François-Xavier Bellamy Alors On va en parler tout à l'heure Mais vous avez raison de rappeler Que Catherine Vautrin Qui a organisé hier Une discussion Avec les députés macronistes La ministre de la Santé Qui Il faut le rappeler Et issue de la droite N'était pas très favorable Aux évolutions sociétales Je pense bien sûr Au mariage pour tous Ça lui avait d'ailleurs Couté le poste de premier ministre Souvenez-vous En 2022 Elle s'était en plus Opposée à l'euthanasie active En 2024 Elle avait protesté alors Contre les tentations Eugénistes C'est quand même un peu pervers De la part du président De confier cette réforme Plutôt progressiste A une ministre Qui est clairement conservatrice Complètement C'est même incompréhensible Parce que ce dossier C'est pas hier Qu'il a été lancé Il y a une grande convention citoyenne Sur le sujet Qui a très bien marché Et après on s'est dit Qu'est-ce qui va se passer Parce que Macron avait l'air Plutôt volontaire Puis tout d'un coup On l'a vu ralente Il a quand même Beaucoup temporisé Il a temporisé énormément En fait il parle A une chanteuse Qui lui dit C'est urgent Il dit que c'est urgent Il parle au pape Il parle au pape Et tout d'un coup Il se dit Oulala ça va être compliqué Non mais il y a un moment Je pense qu'il est aussi A l'origine de ses hésitations Même si évidemment C'est des choix personnels Et des réflexions personnelles Mais je pense que lui-même N'a pas été clair Dans toute cette procédure Et cette démarche Et ça a patiné Et puis pof Ça arrive Et comme vous le dites C'est le 27 mai Le 9 juin Il y a les élections européennes Moi je trouve ça un peu triste De saucissonner ça Là-dedans Et encore une fois Avoir l'impression De jeter un thème sociétal Qui risque d'être porteur Parce que la majorité De la population française Est plutôt pour Qu'on avance Sur ces questions-là Oui il y a une opinion Très majoritairement favorable A une avance C'est important de le faire Et probablement Il sera félicité On sait que Les réformes sociétales Ça marque beaucoup Les présidentielles Et les quinquennats Comme Hollande Avec le mariage pour tous Mais vous l'avez dit La majorité de la population Donc est favorable C'est comme l'immigration Finalement Là les députés Ils risquent L'Assemblée Risquent d'être un petit peu En retard Par rapport à ce que La société pense Comme sur l'immigration Vous vous souvenez C'est là Où les gens voulaient Que ça soit Qu'on aille sur des réformes strictes Même plus strictes Que ce qui a été voté L'opinion était Plutôt pour des mesures Restrictives sur les clandestins Mais aussi Pour des mesures D'intégration économique A l'égard des travailleurs Et là c'est pareil On comprend qu'on prenne le temps Sur des dispositions comme ça Mais la société Prête pour ça On voit un Emmanuel Macron Qui dit un peu Tout et son contraire Toujours ce en même temps En fait moi le en même temps Il commence à me fatiguer Parce que justement Vous n'êtes pas la seule Ça empêche de voir clair Il fait une déclaration à l'Ibé Et puis à la croix Juste pour être sûr Qu'il équilibre bien Attention au claquage Attention au claquage Comme il a fait pour Israël et Gaza Il y a un moment Il doit bien faire le grand écart Absolument Catherine Vautrin D'ailleurs on va l'écouter Puisque c'est effectivement Une question très compliquée A régler dans les détails Et sur le fond Elle s'expliquait la semaine dernière Sur France Inter Quand on parle d'euthanasie On parle de donner la mort Avec ou sans consentement Ça n'est pas du tout Le sujet ici Quand on parle De suicide assisté C'est donner à quelqu'un La possibilité De déterminer La fin de sa vie Ça n'est pas le cas ici Puisque quand on regarde Très précisément Le texte L'idée c'est que Un patient Dans des conditions strictes On l'a déjà dit Vous savez qu'il y a Plusieurs conditions Et notamment Cette notion De maladie grave Incurable Cette notion De souffrance Réfractaire Cette notion D'être en capacité De donner son consentement Quand vous dites tout ça À ce moment là Vous pouvez potentiellement Demander A bénéficier D'une aide à mourir Dès lors que vous le demandez Vous avez un collège De médecins Qui est Avec du personnel Paramédical Des infirmiers Qui accepte Ou refuse En d'autres termes Ça n'est pas le patient Tout seul Qui peut décider De mettre fin à sa vie Et c'est ça la différence Par rapport aux deux termes Que vous venez d'évoquer Donc si je résume Ce que dit la ministre Une différence nette Entre euthanasie Suicide assistée D'une part Et aide à mourir D'autre part Et puis Dans la définition aussi Il y a des subtilités De ce qu'est une maladie Grave et incurable Dans les douleurs Gréfectaires Dans l'ordonnance Du produit létal Et vous le disiez À la pause Pas de maladie psychiatrique Ce qui n'est pas le cas Dans d'autres pays On commence à se poser La question sur ces sujets Mais en tout cas Là on voit bien Que le diable Est dans les détails Et ça promet Des débats compliqués Arlette vous parlez De la dignité À l'Assemblée nationale Vu le climat Depuis deux ans Et le nombre D'esclandres De tumultes De sanctions À l'Assemblée nationale Ça risque d'être Quand même Un petit peu agité Non François-Xavier Et compliqué Oui oui Mais justement Ce que recherche avant tout Emmanuel Macron C'est l'apaisement Dans le débat En espérant que ça ne dérape pas Parce que sur ces questions-là On n'imagine pas non plus Des débats violents À l'Assemblée nationale Qui touchent à des questions Aussi intimes En revanche Là où Il peut vraiment Y avoir Une autre tension C'est vis-à-vis des soignants Les soignants C'est le serment d'Hippocrate Et ils sont là Pour protéger la vie Donc c'est Mon avis Là où ça risque D'être compliqué Macron pourrait faire Sur ce point de vue En même temps Ça me rappelle l'histoire Du mariage pour tous Souvenez-vous François Hollande Promulgue la loi Et va expliquer Au congrès des maires Qu'il y aura une liberté De conscience Pour les maires Qui refuserait Ça avait d'ailleurs Fait un scandale Pour qu'ils refuseraient D'appliquer cette disposition Est-ce que ça peut être La même chose Pour les soignants Émilie ? Oui mais c'est grave À ce moment-là C'est un petit peu Ce qui se passe Dans les soins palliatifs Qui ne sont pas fournis De la même façon Partout sur la France Ça veut dire que Si pas de bol Je tombe sur Enfin c'est horrible De dire ça Mais si le médecin Ne veut pas Qu'est-ce que je fais ? Moi franchement Je ne souhaite pas Que l'Assemblée Ressemble encore À un truc pas possible Mais je pense Qu'il faut purger Ces questions-là Et aller jusqu'au bout Des réflexions Parce qu'encore une fois La société française Est partante Et ça pose plein de questions Pour savoir Quel périmètre on se donne Donc profitons De ces débats Et de ces députés Qui vont peut-être Se déchirer là-dessus Parce qu'ils ne sont pas Du même accord Et du même avis Et qu'en plus La question personnelle Joue forcément Et même religieuse Etc Allons-y purgeons Parce que franchement De ce côté-là Moi j'ai comme tout le monde Une expérience là-dessus Il y a des choses Il y a des choses Qui sont choquantes Parce qu'on ne va pas Jusqu'au bout Avec les lois Qui sont actuelles Il y a des hypocrisies Telles Et parfois On le pratique Sans le dire En réalité Voilà On le pratique Sans le dire Moi je l'ai vu A deux fois Dans ma vie Et ça a été très dur Parce que parfois À cause des manques De la loi Ça repose sur les personnes Qui accompagnent Bien sûr Les gens qui sont Et les soignants Qui sont dans ce type De situation Il faut le dire Et le répéter Qui sont quand même Assez formidables On a parlé du fond Parlons vraiment De la politique Pourquoi Arlette Chabot Après avoir tergiversé Hésité Renvoyé la balle Repris Renvoyé Retemporisé Pourquoi il a relancé Le sujet Emmanuel Macron C'est plus facile De faire du sociétal Comme sur l'IVG Que de l'économique Du social Du régalien En plus Comme on le disait C'est populaire dans l'opinion Oui mais lui Il était très réticent Quand même Sur tous ces sujets Depuis le premier quinquennat Il n'a jamais été très allant Sur les sujets Et notamment sur Mariage pour tous Il avait beaucoup Reproché à François Hollande De ne pas avoir respecté Assez On se souvient Ceux qui étaient Hostiles à ce projet Donc Il est très réticent Après Objectivement Si on a toujours Mauvais esprit Puisque vous avez tous Mauvais esprit Ah non On ne peut pas vous laisser dire ça Il n'y a pas de raison Que je n'en ai pas non plus Mais ça fait quand même De grandes réformes de gauche Pour dire les choses simplement Vous voulez dire l'IVG L'IVG dans la constitution Quand même solanisé Avec cette cérémonie Très belle d'ailleurs Bien sûr Et très beau discours du président Il faut dire qu'on sait bien Devant le ministère de la justice Place Vendôme Donc on inscrit l'IVG Dans la constitution Et là on va vers une demande Qui est faite Évidemment Plutôt par des gens de gauche Même si Ligne Renaud souhaite Et qui incarne D'une certaine manière La droite Souhaite aussi Que cette réforme Soit adoptée Mais C'est plutôt Un petit signe De ce côté De montrer Après tant de réformes Et de projets de loi Évidemment On pense à l'immigration D'abord Qu'il regarde vers la droite Plus le gouvernement Et tout le reste Que là Il y a un petit regard De ce côté Vous êtes d'accord François-Xavier C'est vrai que le gouvernement La loi immigration Le gouvernement quand même Assez marqué à droite Un virage plutôt Conservateur libéral De Gabriel Attal Et là Hop Deux petits signes Adressés à l'électorat de la gauche Il y a plusieurs choses Dans cet ensemble La première C'est Que c'est toujours aussi compliqué De légiférer à l'Assemblée nationale En n'ayant pas la majorité Donc là On passe sur des sujets Qui permettent de contourner Et qui permettent En plus Deuxième chose D'adresser des clins d'œil À la gauche Parce que Sur la fin de vie Effectivement On parle plutôt À la population de gauche Il y a l'inscription De l'IVG Dans la constitution Aussi Il y a l'inscription De la notion De consentement Dans la définition du voyole Dans le code pénal Tout ça Autant de petits signaux Adressés à un électorat de gauche Pour tenter justement De contenir Ce dont on parlait Dans la première partie La poussée de Glucksmann Dans les sondages Là on est vraiment Dans la popole La tambouille La tambouille tactique Mais un Emmanuel Macron Est un peu coincé À l'Assemblée nationale Et deux Il faut bien qu'il essaye De récupérer un électorat de gauche Voilà Donc un peu cynique Mais on verra Si c'est efficace Alors adressé à la gauche Mais aussi adressé À l'électorat féminin Parce que Qui avait été quand même Il faut le rappeler Assez choqué Par la défense De Gérard Depardieu Qui rendait fière la France Je crois que c'était ses propos Selon Emmanuel Macron Est-ce qu'il essaie De rattraper le coup aussi Avec les femmes C'est sûr que du côté du gouvernement C'est quand même compliqué Il y a eu quelques cas Particulièrement compliqués Mais oui probablement C'est pour essayer De récupérer à gauche Les femmes Tout ça Même s'il s'est fait Un petit peu balayé Par Catherine Ringer Qui a chanté la Marseillesse Au moment de l'IVG Et qui n'a pas voulu trop Rester dans ses bras Donc comme quoi Ça ne marche pas à tous les coups Mais je pense encore une fois Que ce grand écart Ça va être compliqué Parce qu'on voit là Que tout d'un coup Alors là ça y est C'est panique à bord sur la dette Parce qu'en plus Marine Le Pen s'empare de ce sujet Donc ce match qu'il veut Avec le RN Attention ça ne se joue pas Que sur l'immigration Maintenant ça va se jouer aussi Sur des questions économiques Parce que le RN Sur ce terrain jusqu'ici Macron était largement devant Il était seul Enfin il était un petit peu tranquille Le RN commence à réfléchir À l'économie Et il commence à avoir Les mêmes propos Que d'autres Beaucoup plus raisonnables Sur la dette Donc ça ne va pas être si facile Enfin c'est un peu grossier C'est vrai que les grosses ficelles Ça marche souvent Mais là ça commence à faire Beaucoup de signaux Et ça se voit un petit peu Et encore une fois Après 7 ans On voit beaucoup plus Des façons de faire D'ailleurs ça fait penser aussi Aux hommages Parce que vous l'avez dit Il est beaucoup là-dedans Alors il est aussi Sur les hommages Les célébrations Encore ce matin Pour De Gaulle Voilà On connaît On connaît ces trucs Et donc ça déçoit Toujours un petit peu C'est vrai qu'on se moquait Un petit peu De présidents Qui étaient uniquement réduits Aux cérémonies mémorielles On disait que c'était un peu Le René Coty Habitué Ça lui va bien Habitué des hommages Et des bouquets de fleurs Mais c'est un peu réducteur Je reviens Juste une nuance Sur les hommages Effectivement il y en a beaucoup Il se trouve que Sur la période Le décennat d'Emmanuel Macron 2017-2027 Il y a quand même Toute une génération Qui est en train de disparaître C'est vrai Et quand on fait le compte Le cimetière du quinquennat Ça va entre artistes Sportifs Cuisiniers Coiffeurs même Grands hommes Résistants Je crois que Macron A été le dernier Le premier président De l'histoire A enterrer Deux de ses prédécesseurs Ce qui n'était jamais arrivé C'est des moments importants Un espèce d'effet D'engorgement Sur ce quinquennat Ça lui tombe dessus Bon après Peut-être dans le dosage Des hommages Il y a quelque chose à caler Parce que C'est peut-être un peu tout Mais en tout cas Force est de constater Arlette le disait Qu'il a fait plutôt Des bons discours Sur ces deux derniers mois Sur les cérémonies Mais Moria Je reviens aux grosses ficelles Quelques instants Un responsable LR Me le disait il y a quelques jours Le débat organisé Sur la fin de vie Le 27 mai A l'Assemblée A quelques jours Du scrutin européen Moins de deux semaines C'est quand même Un coup fourré Me disait ce responsable Du président pour embêter François-Xavier Bellamy Tête de liste LR Personnalité catholique Conservatrice Qui est par nature Opposée à cette évolution Comme il était opposé A l'IVG d'ailleurs Arlette Chabot On ne peut pas croire Quand même Que le président Faurait un coup tactique Pour embêter François-Xavier Bellamy On n'est pas si Comme ça Oui d'une manière générale Je pense que Ce débat Il arrive à effectivement Un drôle de moment C'est à dire qu'on sera Quand même à quelques jours Des élections européennes Il y aura les cérémonies De l'anniversaire Du débarquement Où ça Le président de la République Fera un grand discours Sûrement Sur l'Europe Le risque Le monde Etc Donc il va en profiter A plein Donc je trouve que là C'est presque une faute de goût Si j'ose dire Pour le dire comme ça D'installer ce débat Sur la fin de vie A ce moment là Alors Que ce soit pour gêner Je ne sais pas si ça gênera Beaucoup François-Xavier Bellamy De toute façon Il a beaucoup de soucis Il est déjà gêné par Par essence Mais là je trouve que Bon franchement Ça fait un petit moment Qu'on attend On aurait pu attendre Un mois de plus Ou alors avancer ce débat Là je trouve que C'est une séquence un peu Voilà C'est mal vu C'est très intéressant Les exemples que vous venez De donner à Arlette Parce que ça illustre Vraiment Côté de la stratégie D'Emmanuel Macron Effectivement Il y a ce débat Qui est programmé Avant les élections européennes Ça c'est la volonté de Macron Le texte est dans les tuyaux C'est lui qui l'y a mis Et puis il y a le 80ème anniversaire Du débarquement Ça il n'y peut rien Mais c'est la En revanche Il y a la volonté D'exploiter au maximum Cette conjonction de calendrier Qui fait que Il va falloir commémorer Il y a un calendrier On en profite Et il y a Programmer un débat C'était pas forcément nécessaire De le mettre à cette date là Non je suis d'accord Mais ça relève De la même stratégie Qui est d'exploiter au maximum Tout ce qui se De jouer tous les ballons S'il avait pu En parlant de jouer les ballons Avancer l'euro Avant les élections Il l'aurait fait Merci pour ces explications Fort instructives On se quitte quelques instants On se retrouve très vite Pour évoquer Le cas Gabriel Attal Qui évoquait lui-même Le dossier des groupes De niveau au collège Et qui n'a pas forcément Récolter Une très bonne note Sur ce dossier A tout de suite Ça reste entre nous Radio J Bonjour c'est Lise Guttman Le 10-11 Lise Guttman Ravi de vous retrouver Tous les matins Au programme Judaïsme Divertissement Communauté Radio J Vous écoutez Radio J Radio J Montez le son Vous écoutez Radio J Vous écoutez Radio J à Paris Sur 94.8 En DAB plus Et sur notre appli Radio J Radio J David Revaud-Dallon Ça reste entre nous Ça reste entre nous François-Xavier Bourbeau Arlette Chabot Émilie Zapalski Alors on le disait La réforme du collège A été enterrinée Publiée dimanche au JO Le journal officiel Réforme d'ampleur Réforme très contestée Mais réforme Sans le terme groupe de niveau Qui était cher à Gabriel Attal Et qu'il avait lui-même lancé Quand il était ministre De l'éducation nationale C'était il y a deux mois On l'a vite oublié Alors certes L'enseignement par groupe En français et en maths Est officialisé Entre la sixième Et la troisième Le redoublement revient en grâce On expérimente aussi Un cycle préparatoire À la seconde Et ça c'est tout à fait conforme Au choc des savoirs Je cite Que Gabriel Attal Avait présenté en décembre Quand il était encore Rue de Grenelle En revanche Exit Les groupes de niveau Qui lui étaient chers Et qui avaient suscité Une immense opposition De la communauté éducative Tiens d'ailleurs On va écouter La déclaration politique générale De Gabriel Attal En janvier Dans lequel il assumait Une fois encore Cette stratégie Des groupes de niveau Pour élever le niveau des élèves J'avais lancé Le choc des savoirs Il doit maintenant se déployer Le choc des savoirs C'est assumer Que tout le monde Ne progresse pas au même rythme Que tout le monde N'a pas les mêmes facilités Ou les mêmes difficultés La décision du redoublement Sera désormais à la main De l'équipe pédagogique Et les groupes de niveau Commenceront à se mettre en place Dès cette année Dans nos collèges Alors Groupe de niveau Dès cette année C'est raté du moins Sur le vocabulaire C'est quoi François-Xavier ? C'est une défaite Pour le Premier ministre ? Alors ça dépend un peu Comment on lit les choses Effectivement C'est une défaite Dans le vocabulaire On en parlait avant l'émission Avec Arlette Faut jamais faire l'émission Le débat avant l'émission On s'interrogeait En fonction de l'endroit Où on lit l'information Les avis sont des choses Donc là il y a vraiment Deux lectures différentes Sur le sujet Bon on peut peut-être En prenant un peu de recul Voir ce qui s'est passé A l'éducation nationale Quand Emmanuel Macron A nommé Gabriel Attal Gabriel Attal lui Était plutôt partisan De nommer Quelqu'un de nouveau Pour remplacer Amélie ou Léa Castera Emmanuel Macron Comme d'habitude Voulait pas trop changer Et était plutôt Une équipe qui gagne Comme on dit Gabriel Attal lui Il voulait Christophe Béchut il me semble Macron voulait garder Castera Ils ont tenté Un entre deux Qui était François Bayrou Ça a pas marché Et puis finalement C'est le président Qui a eu raison Comme souvent Ça a été Nicole Belloubet Nicole Belloubet Donc ce n'était pas Le choix de Gabriel Attal Gabriel Attal Qui voit une ministre De l'éducation Imposée par un président De la république Qui a décrété Que l'éducation Était son nouveau Domaine réservé Sur le seul endroit Du gouvernement Où il puisse afficher Un bilan Parce que Gabriel Attal En deux mois Il a pas le temps De faire grand chose Il a fait quoi ? La Baya Et les groupes de niveau Donc forcément D'oublier le harcèlement Le harcèlement Et les réprimandes À l'égard des élèves Qui avaient Géné la minute de silence En hommage à Dominique Bernard Oui le harcèlement Dossier aussi Pris en main Par Brigitte Macron Donc du côté De l'espace De bilan De Gabriel Attal Il n'y a quand même Pas grand chose D'où peut-être Une certaine Volonté De maintenir Ce qu'il a fait Ou en tout cas De conserver Une espèce de mainmise Sur l'éducation nationale Avec ce sujet là Qui parle quand même Au quotidien des français Émilie Moi j'ai l'impression Que c'est un peu Un retournement négatif De la métadatale La métadatale C'est balancer des mesures Comme la baïa L'uniforme Qui fait plaisir à entendre Parce qu'une majorité De français sont plutôt Pour Et qui ne règle absolument Pas les problèmes de fond Éducation nationale Problème principal Pénurie de prof Attractivité du métier D'enseignant Qui est égale à zéro Voilà Donc C'est sa méthode Il recommence Avec les groupes de niveau Il recommence Avec plein de sujets Là on le voit Semaine de 4 jours Pour les divorcés Des choses comme ça Qui ne sont pas fondamentales Qui sont bien Qui répondent à la société Et qui ne changent pas Grand chose au schmilblick Et là on voit que même Cette méthode là Elle est confrontée A la réalité Parce que là pour le coup Premier ministre Il est amené à faire Plus que deux mois Ou quelques mois Comme il a fait au budget Et donc Il se retrouve face à des ministres Qui connaissent Parce que Belloubet Je pense qu'elle voit Elle voit les enseignants Ancienne rectrice Ancienne socialiste Qui a eu des positions Assez dures Et d'ailleurs Elle avait eu des positions Assez dures sur l'uniforme En disant que c'était N'importe quoi Et qui voit que c'est pas Voilà Que c'est pas ce que veut le terrain Et que c'est bien De faire plaisir aux français Mais il y a un principe De réalité Parce que dans Ces groupes de niveau Ou groupes d'élèves Il y a aussi le principe Des moyens Comment on fait S'il n'y a pas de prof Comment on fait Pour faire des groupes Pourquoi pas Même si c'est pas partagé Ni par les enseignants Les chercheurs sont un peu sceptiques Sur ces choses-là Ou en tout cas Il faut le manier Avec attention Mais voilà C'est le principe de réalité Auquel se confronte maintenant Gabriel Attal Tout n'est pas aussi facile Et puis en plus C'est vrai qu'il n'est pas aidé Par Emmanuel Macron Qui revient sur le devant de la scène Parce que guidé Par les élections européennes Donc là ça fait un peu Un mélange de paroles Qui deviennent très compliquées Et tout le monde Tout le monde a toutes les priorités Tout est prioritaires Et l'éducation est à tout le monde Parce que Gabriel Attal aussi Qui a dit qu'il l'emmenait Dans ses valises de premier ministre Ils sont trois ministres de l'éducation Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Trois ministres Le président de la République Quatre avec Brigitte Premier ministre Voilà Et Nicole Belloubet Et effectivement quatre Avec Brigitte Macron Donc c'est vrai qu'il y a une défaite des mots Mais c'est quand même très symbolique Parce que Nicole Belloubet Effectivement Elle n'était pas favorable A l'expérimentation De la tenue unique Elle parlait des groupes de besoins Voilà c'est ça Groupe de besoins Donc depuis le début Elle dit Ah non 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 C'est groupe de niveau non Groupe de besoins Ça groupe de besoins C'est aussi une formule Qui passe mieux auprès des syndicats Parce que c'est elle Qui discute avec les syndicats Donc niveau Et c'est vrai qu'il y a une part La droite dit C'est très symbolique Niveau Ça acte L'échec Du système éducatif français Quand on reconnaît Que le niveau n'est pas le bon Et qu'on est en dessous du niveau Pour l'éducation nationale Et puis groupe de besoins C'est la formule des syndicats Et de la gauche Qui ne veut pas reconnaître Qui s'adapte Et qui dit que Au fond Les petits groupes Ce sera exceptionnel Dans l'année Il y aura moins Donc on chipote On tourne On tourne du pot Et à l'arrivée C'est vrai que dans la formulation Ça apparaît Comme un semi-échec Pour Gabriel Attal Alors évidemment On va se demander Pendant des années Mais alors s'il était resté A l'éducation Est-ce que ce serait bien Groupe de niveau Dans le texte Qui a été promulgué Ou la loi On ne sait pas Mais en tout cas Il y a eu des tensions Dit-on entre Belloubet et Attal Bien sûr Il y a des rumeurs Même de démission De Nicole Belloubet Qui aurait dit Si ce n'est pas des besoins Voilà Alors il y a des besoins On répond aux besoins Avec les moyens qu'on a Mais on ne fait pas Effectivement Des classes séparées Où on met Ça sera aussi Évidemment De la stigmatisation Les mauvais avec les mauvais Les bons avec les bons Etc Donc tout ça Ça nous ramène à un débat Donc c'est dommage Donc c'est dommage Effectivement Gabriel Attal Ce n'est pas resté A l'éducation Parce qu'on a vu S'il pouvait imposer Vraiment son idée Ou bien si celle-là Est à Fadi Mais moi D'une manière générale Je trouve que Gabriel Attal Il est quand même Très très mal traité Très très mal traité Depuis le début Comme Premier ministre Par le Président Par le Président de la République On lui Effectivement Nicole Belloubet Ministre choisi Par le Président Qui n'est pas du tout Sur ses lignes Il faut cohabiter Depuis On a vu Le Salon de l'agriculture Les péripéties Le pauvre Qui arrive Pour qu'il calme Tout le monde Qui reçoit Cette semaine Aussi Les syndicats agricoles Parce que le Président de la République Considère que c'est pas assez avancé Enfin tout ça Je trouve Et un omni-président Donc je pense Que le pauvre Gabriel Attal Et bizarrement Et peut-être paradoxalement Parce que c'est un proche De Emmanuel Macron Encore plus mal traité Que ses prédécesseurs Vous êtes d'accord Est-ce que Président Est plus dur Avec Attal Qui est paradoxalement Un de ses lieutenants Est plus dur Qu'avec Édouard Philippe Jean Castex Et Elisabeth Borne Il y a quelque chose Qui est assez frappant Quand même C'est L'histoire des tensions Entre l'Élysée et Matignon C'est un grand classique De la Ve République C'est un grand classique Mais il y a quand même Une sorte de délai de décence Ça arrive pas tout de suite Ça a mis longtemps Avant Édouard Philippe Ça a mis presque deux ans Avec Elisabeth Borne C'est arrivé un petit peu plus vite Enfin il y a quand même eu Un moment où Elle lui a pas les mains libres Mais enfin en tout cas Il n'y a pas de tension Là avec Gabriel Attal Ça apparaît quasiment En moins d'un mois Moins d'un mois Après sa nomination À Matignon On entend déjà parler On entend déjà parler De tension Et puis on voit Que c'est crispé Entre l'Élysée et Matignon Il paraît que les conseillers D'Emmanuel Macron Eux-mêmes Distillent quelques petites Confidences désagréables Sur le Premier ministre Vous confirmez François-Xavier ? On entend un peu de tout tout le temps Comme il ne pouvait pas le sortir de l'éducation Pour l'envoyer à Bruxelles Il le met à Matignon Et la vraie tête de liste C'est Gabriel Attal Le directeur de campagne C'est Emmanuel Macron Et Valéria Hayé Il fait le service après-vente Dans les meetings Mais Gabriel Attal C'est avant tout C'est l'adversaire De Jordan Bardella Choisi par Emmanuel Macron C'est l'arme anti-Bardella Il le met à Matignon Et quand le Premier ministre Commence à faire son boulot De Premier ministre Ça crispe le Président Et c'est lui qui fait la campagne Et les Européennes Il n'y a aucune place À Gabriel Attal Seule la séance d'ouverture Du premier meeting Avant la candidate Avant Valéria Hayé Premier discours C'est tout Mais ils ont dû le retenir Emmanuel Macron Pour l'empêcher D'aller tracter lui-même À l'entrée du meeting Presque Je pense qu'il y a quand même Quelque chose Qui fait aussi Une concurrence C'est que Gabriel Attal Quand il l'a nommé Il brillait déjà Je ne sais pas si vous vous souvenez Quand même Édouard Philippe Quand il a commencé à briller Ça a été un petit peu compliqué Pour Emmanuel Macron Et Gabriel Attal Déjà nommé Déjà brillant Donc ça lui servait Évidemment Comme rempart Face à cet adversaire jeune Qui est Jordan Bardella Qui brille aussi Il faut le dire Mais c'est plus fort que lui Emmanuel Macron C'est compliqué De voir briller quelqu'un Comme ça C'est difficile je pense Il va exactement dans votre sens Émilie Avant la nomination De Gabriel Attal On expliquait autour du président Des conseillers proches Un des grands atouts De Gabriel Attal C'est qu'il prend la lumière Sans faire de l'ombre Il le nomme Le problème C'est qu'il a pris la lumière Et qu'il a fait beaucoup de l'ombre Parce que Macron redoute terriblement l'ombre Arlette Chabot Ça voudrait dire Que Emmanuel Macron A fait le choix D'un premier ministre jeune Populaire Plutôt bon en com Avec une petite orientation On le disait tout à l'heure Libérale et conservatrice Et que A peine nommé L'égo du président Souffrirait déjà De cette concurrence On ne peut pas y croire quand même Non on ne peut pas y croire Bien sûr Mais c'est quand même Assez spectaculaire C'est pour ça que je trouve Qu'il est quand même Très bousculé Gabriel Attal Il est On l'a accusé Le président de la république Quand on voit J'incite beaucoup Sur sa demande de l'agriculture Parce que Gabriel Attal a quand même Beaucoup travaillé Pour résoudre la crise La grosse bêtise A été faite par l'Élysée Et les conseillers Du président Sur l'organisation Désastreuse De ce grand débat Qui n'a pas eu lieu Mais que Emmanuel Macron A réussi quand même Modifiant A faire quelque chose Un grand débat Et avec tout ça Avec une espèce de tonalité Qui était du genre Les autres sont incapables De régler le problème Donc moi je suis là Si je ne prends pas le dossier en main C'est mal fait Si je ne prends pas le dossier en main C'est mal fait Donc il y a quelque chose Quand même qui ne va pas Donc l'idée C'est la formule De Jean-Louis Bourlange Qui disait Comme le président Ne peut pas se représenter Il a choisi de se reproduire En nommant Gabriel Attal Un minimum Un minimum Donc là C'est pour ça que je trouve Qu'il le maltraite Et donc Ce n'est pas effectivement Attal face à Bardella C'est Attal face à Macron Face à tout le monde Et donc Gabriel Attal Si ça continue Il va se Comment dirais-je Se réduire Enfin Et il va perdre De sa lumière Se réduire Comme peau de chagrin Alors les amis On parle de l'omni-président Mais pour l'instant Attal n'est pas encore Tout à fait réduit Le Parisien titrait même Sur l'omni-premier ministre Il prend tous les sujets Il file à Sciences Po Dès qu'il y a un problème On l'avait vu Sur une botte de foin En train d'arranguer Les paysans Au moment de la crise Des agriculteurs Il répond au député Sur la fin de vie Qui est le dossier du président Il est partout Sur tous les sujets 19 déplacements Depuis le 9 janvier Dont 5 Les 5 premiers jours Un paquet d'interviews Le communicant Jacques Pilan Avait théorisé La rareté de la parole Là c'est le contraire Non Émilie ? Oui oui Parce qu'il a essayé D'éteindre tous les feux Qu'il y avait C'est vrai que quand il a commencé C'était dur Agriculture et tout Donc il a été partout C'est vrai qu'il s'est pris Le dossier tout de suite Ah il s'est pris le dossier Et il se le récupère en plus Comme vous l'avez dit Arlette Puisqu'il récupérait La réunion des syndicats Hier alors que c'était Emmanuel Macron Qui lui a décidé De briller à Marseille Sa ville préférée Oui c'est Moi je suis assez d'accord Avec Arlette Au fur et à mesure Ça commence à être difficile C'est à dire qu'au début Ça a pu marcher Il a eu des mots forts Il était bien Jeune Il arrive Et puis là au fur et à mesure Il s'essouffle Et puis il y a le dossier Ukraine Il y a Macron Qui reprend la main Mais c'est terrible cette façon Moi je pense que ça restera Dans le macronisme C'est à dire cette incapacité Et pourtant Ils font souvent référence Au milieu de l'entreprise Mais un bon manager C'est celui qui sait s'entourer De gens compétents Voire même quelquefois Meilleur que lui Sur certaines expertises Je ne sais pas On parlait de Belloubet Ou d'autres Sur des sujets très pointus Et qui fait une équipe Et là malheureusement Emmanuel Macron Même si de temps en temps Il reprend la main Avec succès Il ne peut pas gagner comme ça Ce n'est pas possible Et c'est dommage Parce qu'il y a certaines Réformes Qui lui reviendraient Même si elles sont incarnées Par d'autres On se souvient de l'IVG Sous Giscard d'Estaing Ou quoi C'est bien aussi De faire un carnet Par des têtes Le mariage pour tous C'est François Hollande C'est plus que Christiane Taubira Voilà Mais ça joue en sa faveur C'est à dire qu'il donne Mais il reçoit aussi Et je pense que ça Il n'a pas compris Par souci d'ego Par souci de narcissisme Je pense aussi C'est vraiment un président Très narcissique Et ça lui fait mal De déléguer ça Et de se dire Que quelqu'un peut être Meilleur sur certains sujets Que ça soit Dans sa capacité orale Ou même dans ses compétences Intellectuelles et politiques Je reviens à Gabriel Attal La critique qu'on va pouvoir Malgré son talent De communiquant Et son activisme La critique qu'on va pouvoir Bientôt lui adresser C'est Il avait dit Des résultats Des résultats Des résultats Souvenez-vous Oui tout à fait Des actes et des résultats On va plus bientôt Pouvoir lui opposer De la com De la com Et de la com Non ? François-Xavier Oui mais d'ailleurs Il y a une phrase Qu'il donne à ses conseillers Quand il organise Un déplacement Il leur dit Trouvez-moi une baballe Une baballe C'est la baille Par exemple C'est un sujet A mettre dans le débat public La fraude ce matin La fraude ce matin Mais pour que tout le monde Galope après Que ça crée du débat Et qu'on parle de lui Mais bon Alors la question Des résultats Je relativise Ça fait deux mois Même pas qu'il est là Donc il y a Un petit peu de Un petit peu de délai Quand même Mais Alors il y a autre chose Un délai de décence Oui voilà encore Un délai de décence Non on va beaucoup le voir Peut-être Parce que là Il y a les députés En ce moment Qui vont décider Si la séance de questions Au gouvernement A l'Assemblée nationale Le mercredi Oui Le Premier ministre Va pouvoir répondre Seul A toutes les questions C'est-à-dire que Pendant toute la séance De questions au gouvernement Ce ne sera plus les ministres Qui viendront répondre Sur leur thème Mais Gabriel Attal De façon Amenez-les-moi tous Un par un Et ce sera Le stand-up Du Premier ministre Ce sera l'Assemblée Qui répondra à toutes les questions Sur tous les sujets Tout le temps Donc ce n'est pas Forcément terminé L'exposition médiatique De Gabriel Attal On risque encore Si les députés le votent Est-ce que ça peut se retourner Contre lui Arlette Chabot On a vu que dans le dernier Baromètre IFOP Barry Match Il perd déjà Quatre points En un mois C'est normal De toute façon Le miracle Attal Va être un tout petit peu Abîmé Mais surtout Ce qui serait inquiétant On voit bien Si chacun cherche sa baballe A chaque fois C'est qu'il y a une concurrence Entre Emmanuel Macron Et Gabriel Attal Donc si c'est à celui Qui parle le plus Le plus fréquemment Qui s'empare du sujet Qui sort la formule La plus extraordinaire Qui va faire parler C'est vrai que Gabriel Attal A Sciences Po Disant le poisson pourri par la tête Ça a marqué tout le monde Dans la volonté De changer les choses A Sciences Po Et donc au-delà Moi je me dis Là on est parti Dans une concurrence Tous les jours Chacun doit faire quelque chose Pour montrer qu'il existe Et ça c'est pas bon du tout Moi je crois plutôt aussi Quand même Que 5ème République Il y a un président Qui s'occupe de la guerre Ça l'occupe beaucoup Et qui laisse un peu Le Premier ministre Très rapidement François-Xavier Quelques secondes Oui il va forcément s'user Et c'est d'ailleurs le pari De tous ses concurrents Pour la course à 2027 Il commence à monter Il commence à monter On en parlera Bien sûr dans les prochaines émissions Merci à tous les trois Pour vos infos Explications lumineuses Et éclairage Nous savons tout De la campagne Des insoumis Des tensions dans la majorité Sur le projet de loi Sur la fin de vie De la stratégie Domni Premier ministre De Gabriel Attal Bonne soirée Bonne fin de semaine à tous A mercredi prochain 21h D'ici là je compte bien sûr Sur vous Et votre discrétion Tout ce qui est à Radio-J Reste à Radio-J Tout ceci reste entre nous Excellente soirée Et à bientôt Radio-J J'ai décidé de dissoudre L'Assemblée nationale C'est de la poudre De perlimpinpin Cet adversaire C'est le monde de la finance Et vous avez tout à fait raison Monsieur le Premier ministre Je vous demande de vous arrêter David Remaud-Dallon Ça reste entre nous Un papier du monde Qui racontait Après la dissolution En 80